L'accord tant attendu entre la Générale des Carrières et des Mines et l'entreprise générale du Cobalt, Orissama Signé, suscite la satisfaction des opérateurs miniers du Loalaba. C'est du Nobel. Ça tombe à propos. C'est le moment où ça doit venir. Parce que quand on voit les autres romains qu'ils sont en train de vivre, on dirait que c'est une nouvelle forme de slavagisme. On se polie, c'est minéré, on triche, on minore le poids, on minore la teneur, on minore le prix. Théo Maffo a exprimé sa joie quant à cette avancée qui permettra à l'EGC de concrétiser son projet d'achat et de vente du Cobalt. Une bonne chose pour l'économie de la LDC en matière de mine. Donc, l'État va contrôler la production du Cobalt, n'est-ce pas, artisanale. L'État va tirer les bénéfices, l'Écrisseur va tirer son compte. Prions pour que nous ne tombions pas dans le zéro du passé. Parce que ce genre de transactions, nous avons connu avec nos corps de toutes ces mémoires. Mais nous espérons que c'est une fois-ci avec l'EGC, comme la Géramine, appuie l'action. L'État congolais étant là-bas, avec l'État de la République à la tête, dans le Ganga-Kanga, comme phase expérimentale, il faut s'utiliser sans monsieur le journaliste. Pour mettre ces cinq ans d'exploitation artisanale au profit des Cresers, certaines décisions sont à prendre. Il y a plus de 200 coopératives. Il faut fédérer, n'est-ce pas, ces coopératives-là. Il faut, disons, changer de forme, engager les coopératives. Mais quant au partage, n'est-ce pas, de ces espaces, autant mettre beaucoup de coopératives, mais représentés par leurs membres, privilégier d'abord les coopératives qui sont au lois là-bas. Voyez-vous, je crois qu'on a eu quand même à souffrir. Nous ne vous disons pas, c'est que, qu'elles sont les coopératives, on ne peut pas les interdire. Elles sont les bienvenues. Mais d'abord, priorité aux autochtones, parce que c'est eux qui appartissent, c'est eux qui sauvent. Cet accord entre la GECAMINE et l'IGC marque donc une étape importante dans les secteurs du cobalt en RDC. Il ouvre la voie à une régulation plus stricte du marché et à une meilleure répartition de bénéfices pour les acteurs locaux.